une péniche amarrée en banlieue parisienne c'est ici que l'imitateur gérald daon joue ses spectacles ok le son du clavier imitateur producteur par la force des choses à force d'avoir été viré de partout car l'imitation gérald daon en a fait de la dynamite il ne s'interdit aucun sujet même les plus polémiques au risque de se faire blacklisté votre altesse vous venez de faire une visite surprise en arabie saoudite pour quelle raison pour faire baisser la tension avec l'iran un coup je suis pour les sunnites un coup je suis pour les chiites c'est ce que j'appelle le coran alternatif je teste les vannes que j'ai trouvé sur mon pianiste sur mon régisseur et ma première partie s'il rit pas il y en a au moins un qui rit pas c'est mort donc je l'enlève quoi je pense qu'on défend beaucoup mieux d'un texte qu'on écrit soir à condition d'avoir des choses à dire et puis voilà moi je suis vraiment dans ce créneau là quoi de limitation avec un axe et un propos et dans la satire pour noël cette année il ya une nouvelle barbie c'est barbie voilée pop zone pile elle se branche directement sur le courant par contre faut pas que la mettre proche du courant alternatif engagé à gauche gérald daon réalise des canulars téléphoniques quand il a un jour l'idée de coin c'est rien de moins que le premier ministre de l'époque jean-pierre raffarin il va se faire passer pour philippe d'oustoblazis un des membres du gouvernement bonjour philippe d'oustoblazis je piégeais des vedettes et mon directeur d'antenne m'a dit ça serait pas mal quand même maintenant d'essayer de monter d'un cran et de piéger des hommes politiques je commence par celui qui me paraissait plus difficile à atteindre c'était jean-pierre raffarin allo oui oui c'est philippe bonjour monsieur philippe bonjour j'appelais parce que il m'arrive quelque chose je viens de recevoir des photographies oui sur lesquelles je figure et je ne suis pas en bonne compagnie qu'est-ce que c'est comme photographie j'imagine que ces photos ont été faites la semaine et dernière et ce sont des photos nocturnes toute la conversation était assez drôle parce qu'il y avait toute une succession de 1 à 1 à chaque fois il découvrait de plus en plus que j'étais au bois que j'étais certainement avec un travesti entre sexuels c'est quelqu'un qui fait chanter bien c'est présenté comme ça sauf que il n'y a pas de mots ni de courrier que qui est joué en photo enfin épais emmerdé il dit écoute on va mettre un type dont c'est la spécialité un policier responsable le policier qui est un matériel on va me dire c'est ce qu'il conseille comme action et douce-te-blasir a reçu l'appel et le mec lui a dit voilà pour ton histoire de pute c'est moi qui m'en occupe et douce-te-blasir a dit je ne vois pas du tout de quoi tu me parles je ne vais pas aux putes au bois de boulogne ce n'est pas moi et donc ils ont cherché et quand il y a eu le canular après qu'ils ont compris on va regarder avec précision et professionnalisme d'accord ok salut l'histoire fait scandale mais gérald de dahan ne s'arrête pas là à l'époque le président jacques chirac est hospitalisé alors l'imitateur va profiter de l'occasion pour lui subtiliser sa voix et piéger l'équipe de france de football j'appelle la fédération française de foot donc je fais un chirac malade j'aimerais entretenir avec l'entraîneur de l'équipe nationale du pays que je dirais le mec était liquide il m'a dit pas de problème mais là ils sont pas là ça rappellerait dans des minutes oui bonjour bonjour c'est le président au téléphone oui bonjour vous êtes à côté de monsieur dominique je suis c'est moi même bon comment va l'équipe d'abord je dois savoir comment vous vous avez côté aussi important je me remets et donc je dis ensuite j'aurai parlé à zidane je me fais pas c'est pas possible il dort il se repose je rappellerai dans des minutes allo allo c'est vous signifiez des encouragements pour ce soir est ce que je peux vous demander une faveur du coeur à 200 à ce moment là parce que je me dis bon faut pas que ça foire je dis est-ce que au moment de la marseillaise vous pourriez non seulement chanter sinon mettre la main sur le coeur oui bien sûr vous me feriez plus grand plaisir comme en 98 on le fera on le fera et le soir je suis chez des copains on regarde le match de foot il dit avant tu regardes le foot j'ai eu que le début ils chantent la marseillaise et ils mettent la main sur le coeur gros plan sur le banc de touche domaine avec les soigneurs tout le monde comme ça plan vers j'en ai gras dans tous les supporters comme ça l'équipe d'irlande qui comprend pas ils font aussi le truc tout le monde fait ça pendant une minute à la télé mais le plus drôle pour moi c'est quand j'ai été présenté à chirac quelques semaines après au salon du livre il m'a dit j'ai adoré ça j'ai adoré ça il dit en plus quand j'étais à l'hôpital ça m'a touché parce que ils l'ont fait pour moi ce qui était vrai moi jamais j'aurais osé demander un truc pareil donc il dit je voulais les remercier et mais je les ai appelé le lendemain il me dit gérard vous me croirez si vous voyez mais quand j'ai eu dans l'école téléphone et que j'ai dit bonjour c'est chirac domaine avec m'a répondu dans pas deux fois il a raccroché j'ai jamais pu lui parler d'un continue sur sa lancée et piège successivement ségolène royal patrick de védjan nicolas dupont aignan et enfin nadine morano et nadine morano s'est fait piéger aujourd'hui au cours d'un canuard sur une radio elle a reconnu une proximité avec le front national ses méthodes qualifiées de déloyales le prive petit à petit des radios et de la télévision car les imités se rebifent on voit bien qu'on a affaire à un militant socialiste bon c'est un coup monté par le parti socialiste caricaturé d'accord mais piégé non